Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turf FR et bienvenue dans la minute de quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 15 septembre 2020 sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Revenons d'abord sur le quintet de la veille qui avait lieu du côté de Paris-Lonchamps lors d'une sublime réunion dominicale. Le grand handicap des Arc Trials est revenu à Prince Hamlet, le numéro 14. Turf Sélection indique le tiercé dans le désordre, le quartet dans le désordre de 132,86 euros ainsi que le quintet plus toujours dans le désordre de 237 euros. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, certains réussissent le même exploit que Turf Sélection. Déferré, Fontaine et Maéva 680 s'octroient les trois premières places du classement du jour en franchissant tous la barre des 700 points. Bravo à E3 ! Allez, l'heure est venue pour nous d'aborder le tiercé carté quintet plus du mardi 15 septembre 2020. Le prix du Val-d'Oise, disputé sur l'hippodrome de Saint-Cloud donc, a logiquement été plébiscité par les organisateurs. Au départ du parcours des 2400 mètres de la piste en gazon à main gauche, 16 galopérages et de 4 ans et plus se présenteront dans l'espoir d'enlever le chèque de 20 000 euros alloués au premier. Reste maintenant à faire les bons choix lors de cette épreuve dont le départ sera donné à 13h50. Brockback Mountain, le numéro 2, est un pensionnaire de l'écurie de Yann Barbero trouvant une belle occasion de renouer avec la victoire au niveau quintet plus. Troisième dernièrement, avec Lasse à la corde et Grégory Benoît aux commandes, il peut logiquement faire le show. Checkpoint Charlie, le numéro 3, s'entend merveilleusement bien avec Stéphane Pasquet. D'une lobe régularité dans l'ensemble, il devrait encore une fois terminer à l'une des cinq premières places. Pordeauville, le numéro 6, est en feu depuis plusieurs semaines. Eddie Ardouin, le connaissant sur le bout des doigts et aimant aller de l'avant, avec le numéro 13 dans les stalles, il peut logiquement espérer monter sur le podium. Breath of Fire, le numéro 5, est un représentant de l'entraînement de Carlos et Yann Lerner. Hormis son numéro 16 dans les stalles de départ, rien ne peut l'empêcher de renouer avec les bonnes performances aujourd'hui. Follville, le numéro 9, est une femelle de 5 ans affrontant les mâles avec de hautes ambitions. En feu depuis le début de l'année, elle partira avec la confiance de Théo Bachelot, son jockey. La Roselière, le numéro 10, n'est pas monté par un certain Pierre-Charles Boudot sans raison et devrait logiquement remettre les pendules à l'heure. En cas de nom partant, Linardo, le numéro 16, bien placé en bas de tableau avec 53,5 kg, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très joli Quintet Plus et vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.